Bienvenue dans ce nouveau numéro de Skimac consacré aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques auront lieu, vous le savez, du 26 juillet au 11 août 2024, mais un peu plus d'un an auparavant s'est déroulée ici même, sur le site du Golfe National, la journée olympique. La journée olympique, ça permet à des gens de découvrir des sports et même de s'y essayer. Parce que, vous savez, les Jeux Olympiques sont un événement sportif planétaire, mais c'est aussi un événement populaire considérable. Et à ce propos, nous avons rencontré Ludivine de Blast, qui est chargée des projets événementiels à la direction des sports de Saint-Quentin, et qui nous présente le site de célébration. Alors le site de célébration, il sera situé sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il sera ouvert à tous, gratuit. Il permettra d'assister à toutes les épreuves des JO. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'une fanzone. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un endroit où les gens vont pouvoir se rassembler, vivre l'émotion des Jeux. C'est hyper important, parce qu'on sait très bien que tout le monde n'aura pas la chance, en fait, d'avoir son billet ou ses billets pour les épreuves olympiques. On peut venir en famille, entre amis, entre collègues, boire un verre, manger, pratiquer, regarder les épreuves. Et on a à cœur de leur donner envie de faire du sport. On veut vraiment que ce soit the place to be, parce que les Jeux olympiques, on ne les aura qu'une seule fois dans notre vie, encore plus sur notre territoire. L'idée, c'est aussi de pouvoir accueillir les athlètes, célébrer nos athlètes. On espère, on croise les doigts pour que des Saint-Quentinois reviennent avec des médailles. On a prévu des concerts aussi en soirée, deux, trois soirées exceptionnelles, avec notamment les épreuves de BMX qui se dérouleront en nocturne. Saint-Quentin, c'est quand même le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien. Donc on a un certain nombre d'entreprises qui sont partenaires officiels des Jeux olympiques et qui ont aussi envie, pour leurs salariés, pour leurs clients, de les inviter au cœur des Jeux. On aura des touristes qui seront présents sur le territoire, donc on a prévu aussi de les accueillir et de leur faire découvrir aussi le savoir-faire à la française. L'agriculteur local, nous on compte à un moment donné pouvoir vendre du jus de pomme local dans la fan zone, sous l'égide de Made in Sky. Ça, c'est la première fois qu'on aura le droit, sous une marque institutionnelle, de commercialiser des produits au sein d'un site officiel de Paris 2024, puisque la fan zone sera un site officiel. Ça va être fabuleux. C'est assez incroyable de pouvoir bosser sur des projets comme ça. Bonjour Laurent Mazori. Bonjour Patrice. Vous êtes vice-président de Saint-Quentin en charge des sports et des Jeux olympiques. Alors, il y a eu cette journée olympique, ça y est, le compte à rebours est lancé. Ah oui, complètement, une journée olympique qui a vu plus de 1000 élèves des CN2, de collèges et des lycées venir, et puis le lendemain, quasiment toute la population de Saint-Quentin en Yves-Génie. Alors, on vient de voir justement le site de célébration, qui va être cet endroit où on va être au cœur des JO, et on va pouvoir aller gratuitement assister aux épreuves. Est-ce que ça fait partie d'une volonté qui est celle de Saint-Quentin, qui est la vôtre aussi, de faire de ces JO une grande fête, et une grande fête populaire ? Oui, tout à fait. L'objectif de cette fan zone, de ce lieu de célébration, c'est de pouvoir accueillir un maximum de notre population, de faire de Saint-Quentin en Yves-Génie, qui sera la capitale des Jeux olympiques après Paris, également une capitale pour toute notre population. Il y a ceux qui auront la chance d'avoir des billets, une partie de la population, ceux qui n'en auront pas. Et donc cet espace sera prévu pour eux, mais également pour les touristes qui en ont visité, et qui, entre deux épreuves, pourront passer sur cette fan zone et venir voir les autres épreuves. Et ce sera également un lieu exemplaire pour montrer le savoir-faire des entreprises de Saint-Quentin-en-Yves-Génie, et impliquer notre population à participer à ce grand événement mondial, que sont les JO de Paris 2024. Alors, l'Euro-Mazori, évidemment, toute cette organisation demande des bénévoles. Vous avez déjà commencé, évidemment, le recrutement. Oui, alors nous avons eu une première vague de recrutement pour les bénévoles directement sur les sites, et aujourd'hui, ce sont tous les bénévoles qui vont accueillir ceux qui viendront nous visiter, pour les accompagner depuis la gare jusqu'au site, pour les orienter, pour les aider dans toutes ces démarches qu'ils auront à faire entre différents sites, pour les accueillir y compris dans l'île de Loisirs, pour notre lieu de célébration, notre fan zone. Ils vont être en contact direct avec tous ces touristes ou ces passionnés de sport qui viendront sur notre territoire. Et d'ailleurs, il y a un site qui est dédié à ça, qui s'appelle ski-et-les-jeux.fr. Vous pouvez aller voir, là, il y a tous les renseignements nécessaires. Et puis, on va rejoindre Maxime Lucas, qui est en charge justement du bénévolat, et qui va tout dire sur comment on peut faire encore pour redevenir. Parce qu'on peut encore, hein ? Bien sûr ! Devenir bénévole, comment se renseigner, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tous les renseignements, et puis on se retrouve après. Avec plaisir ! Cinquantan en Yvelines sera l'une des places fortes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Puisque avec quatre sites olympiques, un site paralympique, il se passera quasiment des choses tous les jours à Cinquantan en Yvelines. On peut le voir aujourd'hui, on est sur une journée olympique qu'on organise, et pour cet événement, on a besoin déjà de 100 bénévoles. Sur la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, on a estimé nos besoins à environ 500 personnes qu'on doit recruter. Nos bénévoles seront le premier sourire que les spectateurs vont rencontrer en arrivant à Cinquantan en Yvelines. Nos bénévoles guideront les spectateurs des gares jusqu'au site de compétition. Cette mission est super importante. On veut que les spectateurs qui viennent sur Cinquantan en Yvelines vivent la meilleure expérience possible. Et donc pour cela, on a besoin de les guider, de les orienter, de les recevoir, de leur fournir toute l'information nécessaire. La deuxième mission qui va être confiée à nos bénévoles, c'est l'animation et l'encadrement de notre fanzone, notre site de célébration, où tous les Cinquantinois et tous les gens du monde entier vont pouvoir venir faire la fête. Et là, ça va être vraiment être acteur de la fête et faire en sorte que tout le monde vive ses jeux le plus pleinement possible. L'idée, c'est que nos bénévoles puissent avoir une vraie plus-value de leur expérience de bénévoles sur les jeux. On proposera des cours d'anglais pour nos bénévoles et des cours au premier secours pour qu'ils soient le plus confiants dans les missions qui leur seront confiées pendant les jeux. Pour rejoindre ce programme et participer aux missions qui seront confiées à nos bénévoles pendant les jeux, c'est très simple. Pour cela, il suffit d'avoir 18 ans révolus au 1er juillet 2024, parler français et au anglais. Toutes les langues supplémentaires seront un plus. Et le dernier critère, c'est la disponibilité. On veut que nos bénévoles soient au minimum disponibles 8 demi-journées sur la période des jeux. Alors, il y a évidemment beaucoup de façons de participer à ces JO. Alors, il y a les champions comme nous. Évidemment. Il y a les sportifs, il y a les spectateurs, il y a les bénévoles dont on vient de parler. Et puis, aussi les entreprises qui sont très présentes dans l'organisation et dans le déroulement de ces jeux. Oui, alors tout à fait. Au-delà d'être des financeurs, puisque évidemment, les entreprises, par les relations marketing qu'elles entretiennent, sont des financeurs, c'est surtout un des objectifs de nous poursuivre en 50 ans et de l'évine, c'est de faire le lien entre nos spectateurs, notre population et les entreprises. Nous sommes ici sur un territoire d'innovation. Nous sommes ici sur un territoire béni des dieux en matière d'emploi. L'emploi, ce sont les entreprises, c'est également le financement de l'agglomération. Mais les entreprises sont partie prenante en tant qu'actrices des jeux, puisqu'elles participent directement à ce nombre de travaux. Elles sont actrices directement parce qu'elles participent à l'animation des jeux, en rendant à ce nombre de prestations. Et puis, elles participent à l'image des jeux, en portant la parole des Jeux Olympiques, qui en affichant sur son bâtiment son engagement en matière de jeux olympiques, mais également paralympiques, qui d'autres en participant au relais de la flamme. Et les entreprises vont permettre à notre population d'avoir encore plus un sentiment d'appartenance au territoire, en portant haut les valeurs du sport, à travers leur propre identité. Et puis, nous avons sur le territoire des entreprises, je n'en citerai pas pour ne pas faire de publicité, mais qui sont déjà des grandes actrices du sport, individuelles et collectives, et pas que pendant les Jeux Olympiques. Et tout cela va encore plus continuer et se montrer pendant la période olympique. Eh bien, moi, je vais en citer une, puisqu'on est allé les voir. C'est la Banque Populaire Val-de-France. Et Elisabeth Moreau, directrice générale adjointe de cette Banque Populaire, explique pourquoi son entreprise a voulu être un des acteurs des Jeux Olympiques. D'abord, on a à cœur, bien sûr, d'être présent auprès des PME. On est première banque des PME, donc on les guide dans les appels d'offres qui peuvent les concerner. Aujourd'hui, on a environ une dizaine d'entreprises qui ont déjà été sélectionnées pour participer aux Jeux Olympiques dans leur domaine d'activité. On a bien sûr à cœur aussi de faire participer nos clients, nos sociétaires, au travers notamment du relais de la flamme, puisqu'on va permettre à des clients, à des sociétaires de porter la flamme. 20 collaborateurs de la Banque Populaire Val-de-France ont été sélectionnés pour être au plus près des Jeux Olympiques, donc à l'intérieur des sites, dans l'organisation de l'événement, dans l'accueil du public. Ils vont aussi défier nos athlètes. On accompagne 13 athlètes sur notre territoire, des athlètes régionaux. Certains ont fait leur classe juste à côté, ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je pense à Timothée Adolphe, qui est né à Versailles, qui a appris l'athlétisme à Guyancourt, qui est aujourd'hui sprinter non-voyant. Je pense à Léonie Periot, qui est agrandie à Véliby et qui est licenciée à Versailles. Elle est triathlète, elle a déjà obtenu des médailles. Je pense à Marie Lenette, qui s'entraîne au Vélodrome de Saint-Quentin, qui fait partie de l'équipe de France de Cyclisme. On est très attachés au côté local. On a des agences disséminées sur l'ensemble de nos territoires et notre siège social est à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc bien sûr, ça a du sens pour nos clients, pour nos collaborateurs aussi. qui ont beaucoup de fierté d'être partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques, avec des sites qui sont très proches de notre siège. Alors on a vu les différentes façons de participer. C'est chouant qu'on soit encore une fois sportif champion, mais aussi bénévole, mais aussi le tissu économique. Vous êtes justement en charge des sports et des Jeux Olympiques. Ça doit être très excitant d'être un an comme ça de ce grand événement. C'est juste, Patrice, c'est excitant, c'est prenant. On y découvre beaucoup de choses. En fait, c'est beaucoup d'autres choses que le sport. C'est de l'aménagement, c'est de l'organisation, c'est de l'électricité. Enfin, ça a beaucoup à voir avec l'équipement d'un territoire, plus qu'avec la partie sportive. La partie sportive, elle nous arrive de manière un peu plus verticale. Mais par contre, tout ce qui est, par exemple, d'aménager quelque part 30 ans en avance par rapport à un planning normal, c'est un petit peu cela. Si on prend le cas de la Colline des Lancours, probablement, et on nous met encore 20 ans avant de pouvoir l'équiper. Je pense à nos amis de Saint-Ouen-Saint-Denis, du village des athlètes, qui permettra également, et qui permettra dans l'héritage, de loger des milliers de gens. Et c'est un peu ce côté-là, en plus, qui va au-delà du sport, qui rajoute quelque chose de passionnant, le sentiment un petit peu de relancer à nouveau notre ex-ville nouvelle en ayant des aménagements extraordinaires. Même si, à Saint-Quentin, on a la chance d'en avoir déjà beaucoup. Ici, le groupe national existe, le veneur-dome existe, mais par exemple, la Colline des Lancours n'existe pas, elle existera. Donc ça, c'est très excitant. Et puis, impliquer la population et les entreprises dans ce grand événement que le monde entier regardera ici, en France, ici, à Saint-Quentin-et-Ville, c'est juste passionnant. Et personnellement, c'est aussi peut-être un des grands moments de votre vie. Oui, c'est juste. J'avoue que j'attends avec impatience de voir la concrétisation de ce travail, mais c'est un grand moment pour moi, c'est un grand moment pour toute l'équipe de Saint-Quentin, pour les 12 communes de Saint-Quentin-et-Ville et pour toute l'équipe des sports, mais également de tous les services de Saint-Quentin qui sont impliqués d'en faire de ce moment une belle réussite et l'image de Saint-Quentin et de la France dans le monde. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Mavry. Et puis, le 26 juillet 2024, ça va arriver très vite, finalement. Très, très vite. Merci beaucoup. Merci, Patrice.